Salut à tous les addicts, c'est parti pour l'ETB Mascarade Crepusculaire J'avais hâte de l'ouvrir, sincèrement je vous le dis, je ne suis pas ultra hype de cette série J'ai regardé sur l'application Pouquet Kardex la liste des cartes Il n'y en a pas énormément qui me donnent envie, il y en a quand même quelques-unes que je vais absolument avoir Sinon je n'aurais pas acheté l'ETB bien entendu Je vous propose dans un premier temps, comme si une nouvelle série, donc une première vidéo de Mascarade Crepusculaire Qu'on regarde ensemble le livret pour voir l'ensemble des cartes Pour ceux qui connaissent, vous n'avez qu'à avancer un tout petit peu la vidéo C'est parti Comment c'est présenté ? Donc ça commence à partir d'ici Au niveau des cartes, vous allez dire votre avis, est-ce que cette extension vous donne extrêmement envie ou non ? Moi personnellement, pas des masses Il y a quelques cartes sympas, là ici par exemple, on coupe X-Lenar Mais bon, je trouve qu'il y a énormément de cartes qu'on retrouve dans toutes les dernières extensions Donc c'est un petit peu dommage tout de même Justement qu'on ait cette impression de déjà vu Je vous dirais qu'il pourrait un petit peu renouveler les Pokémon Là ok, il y a un Starter Ustigram D'accord, mais sinon il y a trop de cartes qu'on a vues dans toutes les dernières extensions Il faut qu'il change de Pokémon Parce que franchement, à chaque fois, il y a une liste de à peu près 140 Pokémon Environ Mais il y a tout le temps les mêmes qui reviennent Et puis il n'y a pas des Pokémon foufous non plus qui donnent envie Sincèrement Je veux dire, ouais, la pomme de r'amour, je ne sais pas qui ça fait rêver Mais bon Moi en tout cas, personnellement, les cartes que je recherche, que je veux absolument avoir Il y a la Suicune qui se trouve ici Donc Serpente Haut Parce que c'est en temps passé Je veux absolument l'avoir Il y en a quelques-unes, bien entendu Attention, que j'ai vraiment envie d'avoir dans les cartes communes Ensuite La Levenar, j'ai vraiment envie de l'avoir Elle évolue forcément comme tout le monde C'est une carte qui a cherré beaucoup Celle qui cotera le plus dans la logique Après, il y a toutes les cartes de type masque J'ai vraiment envie de les avoir Il y a des foulards qui sont très belles La Gol, celle-ci, je l'avais absolument Ces deux-là aussi Je trouve que ça donne un effet super sympa L'Euphorie aussi, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue Ça fait plaisir qu'ils aient pensé à la mettre dans cette série Donc c'est parti, on ne va pas perdre plus de temps que ça On va pouvoir tout de suite se consacrer à l'ouverture C'était vraiment pour vous montrer Les cartes de l'extension Pour ceux qui n'ont pas l'application PrimerDex Pour ceux qui ne la connaissent pas, tout simplement Donc c'est parti Voyons voir déjà les boosters On en a combien de différents à l'intérieur Donc on a forcément 4 4 illustrations On a la carte promotionnelle Augerpont masque turquoise Qui est très jolie, avec des très jolis effets Un peu sombre, mais très jolie Je suis vraiment très content de l'avoir Écoutez, moi je vous propose qu'on commence tout de suite avec Orgepont Cristallisé visiblement On va rentrer dans le vif du sujet Et dites moi un petit peu de votre côté Si ça a été facile de trouver cette série ou non Je pense que oui Parce que je pense qu'il n'y aura pas énormément De hype autour de celle-là Surtout qu'elle arrive au moment de l'été Et que les gens se consacrent un peu plus Sur le budget vacances Donc je pense que ce sera assez facile De se procurer cette série Il n'y aura pas besoin de courir A faire les ouvertures Petit Rombie en ce moment Elle est dans toutes les dernières extensions Je ne sais pas pourquoi Donc là on a Fongus Fury En temps passé Boulle de nœud En reverse Avec un sucre au cas Et on commence avec un Ursa King Lune Vermeille C'est quoi ? Vermeille X par exemple Désolé C'est vraiment un tout tout petit Bon là on commence avec un premier hit Une carte X Pour commencer Gentiment Je vais te laisser ouvrir un booster C'est un sourire Après il y a des cartes Qui sont vraiment sympas Dans cette série A avoir Que ce soit des communes Moi personnellement Toutes les cartes Tant passé Et ton futur J'adore leurs effets Franchement Je vous le dis C'est très beau C'est très joli Ce petit contraste De couleurs J'aime beaucoup Je vais d'ailleurs la protéger Charpentier Flabébé Medina Funesir Rosalie Morpeco Ouais Morpeco Je kiffe trop On dirait un Pikachu Oh on flex Je l'en voulais Voilà ça faisait partie Des cartes communes Que je vois absolument Magma Et le Gulab Après je trouve ça Un petit peu dommage Depuis quelques extensions Que Qu'il y ait des cartes Justement Comme Ronflex Ou autre Qui devraient être Normalement Je le trouve Classés en rare Avec l'étoile Et qui ne le sont pas Même parfois On peut voir des évolutions Comme Tita Teta Tartare Et la Tartare L'évolution finale Elle est même pas en rare Ça c'est quelque chose Que je n'aime pas comprendre Dans les dernières extensions Si vous avez une explication Dites-le moi En commentaire Parce que je trouve ça Vraiment dommage Sablette Ça fait plaisir Ça fait Pokémon De première génération Super Dauphin Ça pareil Les Super Dauphin Les Dauphin En ce moment Ils n'arrêtent pas Luxio En River Sablero River Ce qui est très joli J'aime beaucoup Sablero Oh Oh j'ai repos Masque turquoise Je la voulais Donc je suis vraiment Ravi de tomber sur elle Regardez comme elle est belle Les couleurs C'est vraiment ça J'arrête pas de me répéter Sur ça Mais écart La Téviolet Je suis désolé Mais les holos Ça détrône Toutes les cartes Du bloc Épée bouclier C'est clair et net Personnellement Si je pouvais changer Toutes mes cartes au lot De épée bouclier Contre du EV Je le fais sans hésiter Elles sont lumineuses Claires Bien travaillées Pas les bandes verticales Comme on avait dans l'ancien bloc C'est C'est tout ce que je veux Tout ce que j'aime Et c'est là où les cartes Elles sont surtout Le plus mises en valeur Petit Mélophée pour commencer Ah Mélophée aussi Ça fait partie des cartes Que je voulais Mélophée, Mélodelfe Sac de noeuf Je les adore ces cartes là Le Vénard Sablette Paris Giraffe Qu'est-ce qu'il nous fait à cette tête Mais on a un masque ou quoi Centre culturel Pomme de r'amour Oui Allez, sort nous quelque chose Lac-Messie Un peu de juite Cap canail Allez, au moins une carte ex Au moins ça Et non Toujours pas, toujours pas Je te laisserai mettre La carte au lot sous ce livre Déjà pour commencer On s'occupera des rivers plus tard Tout après la vidéo Donc pour le moment On est à combien de boosters en tout ? Quatre ? Trois Quatre Et pour le moment On n'a qu'un tout petit hit Parce que c'est vraiment de petit hit Les cartes ex Fantirne Très jolie Voilà, ça par contre Il faut qu'ils arrêtent Un poids sirène qui fait plaisir Qui est très joli Voilà Bien travaillé au niveau de l'illustration Ça fait plaisir à avoir Musiol aussi Elle est sympathique Voilà, franchement lui se fond bien 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 dans le décor Je pense que c'est le but voulu Oh, masque de monstre en carte dresseur Elle est super belle Franchement, celle-là j'adore Elle est super belle Je vais la mettre de côté Elle aussi je vais la mettre sous sleeve Bah voilà En reverse On va mettre les deux sous sleeve On a Liputu Et derrière on aura un Hameau Vénus En carte holo Très joli Très 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 joli Bah écoute, on va mettre Tout ça sous sleeve Ces trois-là Après les autres On est donc prêt Je te laisse le Comme tu veux Je ne sais pas de votre côté Au niveau des cartes justement de la série Que vous avez pu regarder sur les listes disponibles sur internet Dites-nous quelle carte vous voulez absolument avoir Quelle carte vous hype le plus Celle qui vous motive le plus à acheter Les coffrets, les boosters, les tripacks Oui ça paraît C'est des pokémons C'est pas possible Quand t'as pas d'idée Bah ne fais rien Reste sur les ponts classiques Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi je pense que ce serait bien Que dans les prochaines séries Ils remettent un peu plus de pokémons Des premières générations Qu'ils en insèrent un petit peu plus De façon à éviter d'être répétitif De séries en série Avec peut-être 20% de cartes communes Tout le temps Qui reviennent Et bah voilà On commence avec un premier hit Un peu élevé Voilà on tombe sur une full art Donc ça fait plaisir Bon Je vous le dis d'entrée C'est pas la carte full art Voilà c'est pas celle qu'on souhaite le plus Dans la série C'est bien de l'avoir Parce qu'on va essayer de faire un master set Sur cette série aussi Mais je vous cache pas Que hormis pour le master set Ça fait ni chaud ni froid Parce qu'il y a d'autres cartes Vraiment en full art Comme les cartes de type Augerpont Toutes les cartes de type masque Je les vois absolument toutes Ça par contre ça fait super plaisir à avoir Et j'espère qu'on va tomber dessus Et de l'autre côté pour le moment Qu'est-ce que vous avez pu prendre Est-ce que c'est des tripacks Est-ce que vous avez pris des boosters limités Est-ce que vous avez pris un petit peu de tout Et où est-ce que vous avez eu Le meilleur taux de drop Ça c'est assez important Pour savoir un petit peu Parce que On trouve que depuis Bah épais et boucliers Les tripacks C'est là où nous personnellement On drop le moins C'est là où on a le moins de chance Hermure Sympathique Abra C'est vrai que ça aussi Il y a Abra, Kadabra, La Kazam Qui sont de retour Ça fait quelques extensions à peine Depuis 151 Sinon ça faisait très très longtemps Qu'on les avait pas vu sortir Dans des séries Donc Ça fait plaisir Caninos de Hissui Et on aura Un Symiabras Donc ça c'est une carte starter Que je voulais absolument avoir Avec la lune derrière Franchement je la trouve tout simplement Canon Très lumineuse Beaucoup de couleurs qui ressortent Parfait Ah bah ça va faire pas mal de cartes à ranger Tout ça Je vais ouvrir du coup L'avant dernier booster Allez En plus je m'étais dit Aujourd'hui Je suis d'humeur A avoir une gold Je sais vous allez me dire Vous vous êtes d'humeur A avoir des alternatives Tout ça Mais je sais pas Là je me suis dit Les gold C'est extrêmement rare Quand on en ait Pourtant on a pu ouvrir Je sais pas combien de Boosters depuis des années Et les gold On a dû tomber Trois fois dessus à peine Sur Sur presque des milliers de boosters Donc je me suis dit Là ça serait un bon moment Ouverture de l'ETB de l'extension Première ouverture Ça serait chouette Petit starter Grenou Ça fait plaisir Groupix Parfait Que je voulais avoir La love ball Skareno Oh là là Lui c'est dans Dans la saison 2 De Pokémon C'est un des Pokémon Fétiches De De Sacha Et Souvent Il l'utilise Donc j'avais beaucoup apprécié Donc Que j'avais Beaucoup d'affection pour Là on a Un Badaouin 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 Lui c'est un starter Et Oh là là Oh les gars Deux starters En reverse Et derrière A 30 Bon La déception T'entends Bah oui oui Bah après je suis content Parce que regarde Dans le Dans le booster On a quand même Trois starters Qui sont sortis Ça fait vraiment plaisir Je la protégerai Et là comme d'habitude Non Faut rien dire C'est un truc Je compte toujours sur la flamme Pour relever le niveau Et en petit bonus On a un flamme obsidienne Qui nous restait deux cartes Personnes Qu'on va pouvoir Regarder ensemble Galvaran Petit étard Cap humain Soutien de nefi Go rythmique Starter Ça c'est bien Pomme d'amour Oh c'est quoi cette carte ? Ça c'est Ça fait quelques Série à peine Que justement Ces cartes de type Dresseur Holo Viennent de sortir Elles ont une petite rareté Il y en a certaines Qui valent au moins 8 euros unité Parce qu'elles sont vraiment Dures à choper Apparemment Je connais une personne Qui est spécialisée Dans les dresseurs Dans le sens Où elle collectionne Toutes les dresseurs De cette extension Et Elle les cherche Énormément Que ce soit en brocante Ou autre Et elle tombe pas dessus On les achetant Donc je vais la protéger Tout de suite Et derrière On terminera sur Un Elector Elector Que je voulais avoir Qui est très très belle Elle montre bien Les couleurs Un petit peu Sous tous les angles Elle ressort extrêmement bien Oui C'est joli On va la mettre Sous sleeve On va faire un petit point Sur les cartes Qu'on a eu maintenant Et ensuite On va passer à l'ouverture Des flammes obsidiennes On va regarder C'est le petit booster Bonus Je vais rassembler Un petit peu Toutes les cartes Qu'on a pu avoir Du coup S'il n'y a pas Ce qu'il a Tac Là je l'ai coté Juste après Ça là aussi Il faudrait que je la mette Sous sleeve Donc Petit compte rendu Express Donc on a deux hits Seulement en neuf booster C'est vraiment pas terrible Du tout Oui Il y a aussi la carte Oui oui Ça c'est devenu un hit Voilà Mais là c'est un petit hit Mais c'est un hit quand même Pardon Donc trois hits Et ensuite J'aime bien mettre les cartes Temps passé En avant Parce que C'est des nouveautés Et je les trouve vraiment sublimes Il va falloir qu'on protège tout ça Voilà principalement Et là le petit booster Flammes obsidiennes Qui ont c'est de carcassonne Je l'ai ouvert tout à l'heure Pour voir si On allait terminer cette ouverture De carcassonne Avec un petit peu de chance Car pour le moment On n'a pas été gâtés Du tout Reptincelle Au coups Qui fait plaisir Noctalie reverse Charbon back Charbon back Que j'aime beaucoup En reverse Et on termine Ce super dauphin Comme je vous ai dit Les dauphins en ce moment C'est à la mode Donc toujours rien Donc arcassonne Nous a pas porté Spécialement chance Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère que vous avez apprécié Cette ouverture Pour le fois C'est un petit peu Brouillon Comment s'organiser Écoutez On complétera ces séries Avec des cartes à l'unité Principalement Cette série Je vous le dis Je vais pas énormément acheter Parce qu'il y a très peu de cartes Qui m'intéressent Du coup à l'unité Je suis persuadé Que c'est une série Où les cartes Ne vaudront pas très très cher Faut attendre un petit peu Attendez les Les Pas les premières semaines Mais au moins le premier mois Avant d'acheter des cartes à l'unité Parce que les prix vont voler très haut Après ils vont vraiment Se diviser par 4 Sur certaines cartes Des fois un peu moins Faut attendre un mois Un mois et demi Et les prix des cartes Ensuite il va extrêmement chuter au début Ça part très haut Faut attendre que tout le monde ouvre Et puis Que le prix moyen se fasse Parce qu'au début Y'a pas de prix Donc du coup tout le monde Mets un peu ce qu'il veut Et on voit tout le temps A chaque extension Des personnes acheter des cartes A des prix Extrêmement haut Et ensuite Qui sont extrêmement déçus Un mois et demi Deux mois après Quand la carte Ils l'ont acheté 40 Et qu'elle en vaut 8 Parce qu'il y a des cartes Qui vont valoir 8 euros Des full art Des choses comme ça Donc faites attention Voilà c'est mon petit conseil Soyez prudent Prenez le temps De bien faire l'étude de marché Ne vous inquiétez pas Y'a moyen de faire un master set A mon avis Pour Pas très cher sur cette série Vous faites à tous De belles ouvertures Et surtout De meilleures ouvertures Que les nôtres Parce que là En ce moment On n'est pas gâtés Et En commentaire Dites nous vos drops S'il vous plaît A très vite Sous-titrage ST' 501